Bonjour, rebonjour, alors merci d'être trois là, le matin, parce que le matin c'est plus compliqué on le sait, mais c'était aussi la seule possibilité de faire une petite programmation pour les prochains quatre jours, avec un grand contenu, et moi aussi je suis très intéressé de voir ce qui se passe, je remercie Caroline, d'abord pour la merveilleuse exposition que tu as fait à la Fondation Pinault, Arte Povera, et merci à Michelangelo pour toutes les énergies, depuis des décennies, mais tu es toujours un jeune homme, nous comme avec Mauricio et Mario, et toute la famille Contine, on a appris tellement de choses avec Michelangelo, que je me sens presque à l'université de la vie, plus que galeriste, et ça c'est vraiment un grand cadeau. Donc il y a un développement de certains thèmes, on l'a demandé à quatre personnes amies, mais aussi de prestige, de développer avec Michelangelo, et on vous laisse la surprise chaque fois de découvrir un peu les thèmes qui seront développés par Caroline, Hans, Marie-Laure et Laurent Lebon. Je ne vais pas prendre plus de temps parce que je suis curieux de vous écouter, je pense que je vais laisser d'abord la parole à Caroline, j'aime bien te contradire, je savais que tu aurais fait comme ça, non à Michelangelo, nous sommes dans un espace très particulier, nous avons ici trois oeuvres, presque tes débuts, quelqu'un que tu as côtoyé, et quelqu'un dont tu as écrit quand tu étais très jeune, trois passages, et devant nous avons Pierre de la Francesca et Mondrian. Voilà, ça c'est un petit peu le chemin, le parcours sur lequel on va rencontrer les fruits de la rencontre avec les quatre personnes que j'ai nommées tout à l'heure. Ah, si, si. Alors, tout d'abord un remerciement à la Galeria Continua et à l'introduction faite par Lorenzo. Et un remerciement à Michelangelo pour l'invitation à parler avec lui, ce qui est toujours un honneur, un plaisir, et moi aussi j'ai toujours appris beaucoup des artistes, surtout d'eux, un peu moins des livres d'histoire de l'art, mais surtout d'eux, parce que c'est l'histoire de l'art vécue sur son propre corps et à travers l'expérience. Donc, on m'a, je crois, demandé de parler de la relation entre l'histoire de l'art, ou certains moments précis, et l'oeuvre de Michelangelo, et c'est pour ça qu'on est dans cette salle. Mais je devais choisir toujours un moment. Piero de la Francesca, Fontana, Picasso, Mondria ne me l'a pas demandé, c'est bien. Continuellement, je n'arrive pas à coincer un seul moment duquel parler. Donc, on parle de tout. Alors, ce que je pense que Michelangelo Pistoletto a voulu faire en prenant ces relations dans cette exposition, est de mettre à point une certaine recherche qui a accompagné les êtres humains pendant des siècles et des siècles, en Europe, mais c'est un regard mondial et c'est un regard cosmique aussi. Et quand il avait 18 ans, il est allé avec son père, qui était un restaurateur d'art, à Urbino, voir la flagellation de Piero de la Francesca. Piero de la Francesca, depuis que je suis petite, m'a enseigné que le monde est mathématique. C'est-à-dire, ce n'est pas l'art qui est mathématique, mais en dessous de la réalité phénoménologique qu'on rencontre, il y a comme des patterns, des structures qui sont dans une feuille d'un arbre et qui sont dans notre regard sur le monde et qui sont dans le cosmos et qui gèrent cette phénoménologie qui est l'existence. Donc, ce n'est pas Piero qui a imposé la mathématique sur le réel pour faire un tableau, mais il a découvert, à travers la perspective européenne de la Renaissance, il a découvert comment on regarde le monde et comment on rencontre le monde à l'intérieur d'un point de fuite qui s'appelle aussi l'infini, comme le père de Michelangelo lui disait, parce qu'il est infini, on ne peut pas jamais arriver à ce point infini, et les lignes de fuite, naturellement. Après Piero, ils ont compris qu'on pouvait faire un tableau avec plus d'un point de fuite. Donc, il y a souvent trois points de fuite, quatre points de fuite, dont, par exemple, Max Beckmann au début du XXe siècle. Mais ce qui s'est passé, c'était de comprendre comment, pas représenter le monde, mais être le monde, à travers cette organisation mathématique du monde. Il y a une chose que je dois ajouter, qui n'est pas dans l'histoire vers une nouvelle perspective, que je veux ajouter ici. Et c'est que le mirror painting, le quadro specchiante, que Michelangelo découvre, après plusieurs années de travailler sur des tableaux qui reflétaient depuis la fin des années 50, 58, 59, 60, 61, en 62, quand il fait un saut, il y a plusieurs sauts. L'histoire de l'art, elle se fait à travers des sauts. Ce n'est pas linéaire et progressif. C'est plutôt créatif, disons. Ce que fait ce tableau n'est pas seulement de dire qu'il y a une image qui est statique sur la surface d'une surface qui reflète. Ça, c'est évident. Et cette image statique, il l'appelle la mémoire. Le moment où le single frame, les 25 frames d'un film, qui donne la possibilité de voir le mouvement dans le cinéma, ce n'est pas seulement ça, un frame de quelque chose qui est dans un flux de progression bergsonien et infini. C'est surtout, ce qu'il découvre, c'est l'application de ce tableau, la flagellazione. Parce que dans la flagellazione, par rapport aux autres tableaux de Piero della Francesca, par rapport à l'annunciazione dehors, pourquoi c'est plus important pour Michelangelo ? Parce que sur la droite, on voit un premier plan et on voit trois personnes qui se parlent. Ce sont il comitente, ce sont des personnages de l'époque qui se parlent, qui ne sont pas importants selon Piero dans la scène, mais ils sont importants dans la scène. La flagellation même de Christ est tout petite, toute petite, au fond de la partie à gauche. Donc, ce qui est important dans le tableau, le sujet du tableau, est loin, loin, loin dans le tableau. Et ce qui est plus épiphénoménologique est en premier plan. Dans un miroir, quand on se regarde le matin pour se brosser les dents, on voit une réflexion, on voit une surface qui ramène à nous une réflexion. Donc, on est sur la surface, on est comme dans un tableau de Fontana, et je vais retourner à Fontana. On n'est pas dans le miroir. Mais si vous collez quelque chose sur le miroir de votre salle de bain, n'importe quoi, comme on colle sur les frigos, de statique, on n'a plus la réflexion de l'image. On n'est plus dans l'espace narcissique, narcissiste, de, comment s'appelle-t-il ? Ah oui, narciso, le mélancolique qui tombe et meurt dans le miroir. On n'est plus dans l'état du miroir narcissique, bloqué, comme des enfants de deux ans, bloqués dans le stade du miroir de Lacan. Non. Non. Bloqués dans leur portable. Non. Quand on a cette situation de staticité sur la surface, on n'est plus reflété. On se voit derrière l'objet qui est sur la surface. Donc, on rentre dedans le tableau, dans la perspective nouvelle que, pas Piero, Piero l'avait intuit, mais il ne l'avait pas fait. Il l'avait représenté. Dans la perspective nouvelle, qui est la révolution de Michelangelo Pistoletto, ce qui fait en sorte qu'un tableau miroir de Pistoletto n'est pas différent d'un QR code painting de Pistoletto parce qu'on n'est pas sur la surface du QR code. On est dedans le monde virtuel auquel le QR code n'est qu'un portal. Cette intuition de Piero, cette intuition qui s'est puis multipliée avec les nombreux points de fuite à travers tout le développement de la figuration occidentale dans l'art jusqu'à Fontana. Il me dit de m'arrêter à Picasso. Il s'arrête à Picasso. Plutôt, je ne m'arrête pas à Picasso, même si on est à Paris. Je m'arrête plutôt un instant contemporain à Picasso, c'est-à-dire le futurisme, parce que Picasso, oui, c'est la représentation de comment on construit une image dans la tête en faisant une synthèse de plusieurs points de vue sur cet objet, en ayant la mémoire que cette chose-là, elle est rotonde, elle n'est pas plate, que je vois ce verre d'eau. ce n'est pas plat, mais j'ai une mémoire des autres côtés du glace, du verre, et donc je le recompose comme une espèce de surface plate de plusieurs plans. Ça, c'est le cubisme. Et c'est vrai que c'est semblable à ce que faisait Einstein en même temps dans la physique avec les premières découvertes de Einstein. Mais ce que vraiment Einstein a fait avec l'intuition du quantique, quand il disait « fuzzy action at a distance », il ne voulait pas parler de la physique quantique, mais il savait que c'était juste. Ce qu'après Niels Bohr et les autres physiciens qui ont plané sur la complexité du temps-espace plié et ce qui est notre connaissance du monde maintenant, ceci, qui est dans le travail de Pistoletto aussi, se trouve plus dans le futurisme, selon moi, que dans le cubisme à l'époque entre 1909 et 1913. Mais ne nous arrêtons pas sur ça. J'étais en train d'arriver à Fontana. Fontana, en 1948, fait un de ces sauts. Boum, saut. Vous voyez un tableau de 1952, c'est assez bon comme date parce que c'est le début. Mais les premiers trous sont vraiment 48. Donc, si on compare le fait que le premier dripping de Pollock est 48 et les trous de Fontana sont 48, on comprend que l'immédiat après-guerre, la société détruite du monde, la bombe atomique, tout ce qui s'est passé en ce moment a obligé Fontana à faire vaciller la surface du tableau. On était encore sur la surface que Piero avait faite avait ouvert, on est encore là et lui et son copain ou concurrent, Alberto Burri, les deux, un en réparant des déchirures et des lacérations déjà existantes et l'autre en trouvant la surface de la toile et après en la coupant naturellement. et je pense toujours à cet enfant Lucho Fontana qui allait retour, allait, retour, allait, retour entre l'Italie et Rosario en Argentine sur les bateaux parce que son papa était un sculpteur et il avait fait les sculptures dans le cimetière de Rosario et c'est intéressant la relation entre les pères et les fils entre Michelangelo et son père Oliviero Pistoletto et entre Lucho Fontana le premier et Lucho Fontana le petit enfant qui regardait le ciel et les étoiles en allant vers l'Italie ou en allant vers l'Argentine plusieurs fois dans son enfance. Après la guerre tout cela s'est traduit dans cette rupture de la surface pictorial, pictorial surface, ce qui nous mène à la conséquence suivante qui est le tableau-miroir. Et puis peut-être je peux arrêter pour donner un peu de parole à l'artiste aussi. Que pensez-vous ? Ça va ? Michelangelo ? Oui, oui, ça va. Très bien. OK. Mais c'est juste que tu as bien raconté. Pour moi, je ne sais pas qu'on a imposé autant à imposer un sujet mais c'est plutôt qu'on a pensé de faire un parcours sur le concept de la perspective qui est une chose qui a été qui m'a très fortement marqué quand j'ai vu justement pour la première fois l'œuvre de Piero della Francesca C'est vrai que je l'ai vu à Urbino mais ce n'était pas que mon père m'avait amené à voir cette œuvre. Mon père, peut-être, ne savait même pas que cette œuvre était là. Et quand je suis entré dans le musée en visitant, en voyant toutes les peintures qu'il y avait, je regardais comme je fais normalement. Mais quand je suis arrivé devant la flagellation de Piero della Francesca, c'était un moment dans lequel je me posais des questions qu'est-ce que c'est l'art moderne ? Qu'est-ce que c'est l'art moderne ? C'est de l'astraption, c'est la figuration. Qu'est-ce que c'est ? Mais en voyant ce tableau, j'ai eu l'impression que ce n'est pas une question de figuration, ce n'est pas une question d'astraption, c'est une question que là, il se passe quelque chose qui est un phénomène qui répond à tout en sortant de tout ça, qui répond à tous les problèmes de figuration ou pas figuration, mais avec quelque chose de différent, qui est un phénomène. C'est un phénomène. J'ai vu le phénomène de la perspective, le sol fait avec un dessin bien précis, était tellement subtil et tellement fin. J'ai dit, mais ça, c'était des pieds avec des dessins. C'était des dessins abstraits. C'est des petits dessins abstraits. C'était décoratif, mais c'était fait d'une façon telle que quelque chose se passait, que c'était une mathématique, c'était quelque chose qui dépassait le concept pictural. Il n'y avait pas la peinture comme résultat. la peinture était au service de quelque chose d'autre, qui était la phénoménologie de ce que j'ai appris à être la perspective. Parce que mon père me montrait la perspective, me disait, qu'est-ce que c'est la perspective ? C'est un point que tu mets au centre du tableau et après tu fais que toutes les lignes des maisons, de tout ce qui se passe, qui arrivent de côté, ce point-là il s'appelle l'infini. Parce que ce n'est pas un point qui est là. Il est toujours plus loin. Il est toujours plus loin. Il est toujours plus loin. La perspective n'a pas de fin. Pourquoi ça s'appelle l'infini ? Toutes les lignes. C'est pour ça que le concept de perspective est un concept que dans le tableau miroir, on fait un saut, mais dans le tableau miroir, on a l'infini. Parce que ce qu'on voit dans le miroir, dans mon tableau, ce n'est pas le mur qui est ce mur-là. Si tu fais tomber ce mur, tu vois quelque chose d'autre. Tu fais tomber quelque chose d'autre, tu arrives jusqu'à la fin. L'infini est là, mais là, il n'est pas dessiné mathématiquement. Là, il est phénoménologiquement présent. Parce que quand je suis devant un tableau miroir, je suis peut-être à 10 cm, je me vois là, je me vois dedans. C'est mon portrait. Mais en même temps, je suis déjà à la fin de tous les espaces de tous les temps. Je suis en même temps qu'ici, devant le miroir, je suis au fond. Je suis déjà dans le point dans lequel Pierre de la Franche, qui avait posé son doigt pour faire arriver toutes les lignes. Mais dans ce cas-là, Pierre de la Franche faisait un parcours, a prononcé un parcours scientifique. C'est la mathématique, la science, et la science qui a suivi ce parcours, est arrivée à la photographie. Et c'est la photographie qui a mis en crise l'art. Parce que c'était que tous les peintres et le métier du peintre, c'était celui de reproduire le réel à la main, artisanalement. C'était l'artisanat. C'est la fin de l'artisanat. C'est la fin de l'artisanat. La photographie est la victoire de la technologie, la victoire du système technique qui a été amenée par une composition scientifique qui continue, 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 et va continuer avec toutes les découvertes scientifiques qui vont suivre. Mais l'art s'est arrêté au moment de la fin de la perspective. Picasso, il est quelqu'un qui comprend que la perspective de la science avait amené à ce point-là. Ils ont pensé que ce point-là était le point d'infini qu'on cherchait. Donc, la modernité, c'est la science. donc, on est arrivés. Le monde est là. Poum, basta. Alors, l'art, est-ce que l'art peut continuer à exister ? Il s'est posé des gens comme Picasso ou comme d'autres. Malevich. Voilà. C'est le contraire de la photographie. Ils se sont posés ces questions. C'est la réduction. Mais alors, il y a une autre possibilité qui est dans l'art qui n'est pas seulement celle de représenter ce qui est visible, mais de représenter quelque chose qui est dans notre tête, qui peut-être on peut imaginer. Et alors, c'est pour ça de ne pas penser que ce n'est pas seulement une image que je dois reproduire. je peux reproduire dizaines et dizaines et centaines d'images en même temps. C'est pour ça que Picasso devient un élément éclatant, qui fait éclater la figure, qui n'est plus figée, qui n'est plus centralisée. Elle éclate. Voilà. C'est un éclatement. Mais c'est un éclatement dans la tête, dans l'intérieur, tandis que, comme tu as dit, le futurisme, le futurisme à la même question répond autrement. Il n'accepte pas que la science continue seule dans l'avancée. Le futurisme pense que l'art peut continuer avec la science. et donc, parce que l'électricité, le vapeur, le train, l'avion, tout ça est futur. Tandis que les gens comme Picasso ne pensent pas à la société qui va continuer. Ils pensent que l'introspection est la seule possibilité. Et c'est pour ça que Mondrian dit bon, maintenant, l'art, elle est renfermée dans son antériorité. Donc, il fait qu'il y a un grand, il fait comme un mur vertical, comme si c'était une planimétrie, un dessin d'architecture verticale qui fait que nous, on n'a plus de perspective. C'est pour ça que je parle de ça dans le sens de la perspective. et le futurisme continue à penser à une progression tandis que le cubisme renferme les gens dans le cube de l'antériorité. Oui. Oui, dans l'exploration de comment on perçoit le monde. C'est pour ça qu'avec le mur de Mondrian, la perspective du passé est fermée. Mais, il n'y a plus de perspective pour le futur. On est dedans. La surface. La modernité est là. Fini. On est dedans. C'est pour ça que Fontana dit je ne peux pas rester ici dedans. Je dois sortir. Je vais sortir. Il fait une action de violence. Je vais faire un trou. Parce que peut-être il y a encore une perspective. Il y a encore une perspective qui va au-delà de ce trou, qui va au-delà de ce trou. Et c'est pour ça que quand il a vu mes tableaux miroirs, il a dit mais tu as fait tomber le mur sans le toucher. Parce qu'avec le miroir, tout se représente. Il n'y a plus rien qui est exclu. Mais quel est ce lieu après le trou de Fontana ? C'est le tableau miroir mais c'est aussi l'Eugiatimeno. Parce que c'est juste après 65, 66, tes objets en moins inventent une chose qui s'appelle aujourd'hui installation. L'installation est signe et référent en même temps. Pour retourner à le bon monsieur Lacan, il pensait que le réel, le symbolique et l'imaginaire étaient sûrement séparés et on n'avait pas d'accès au réel. sinon à travers le symbolique grâce à l'imaginaire. Et quand on ouvre le monde avec le trou et avec tout de suite le miroir, on est dans l'espace du langage, donc du symbolique, et on est dans l'espace du réel, l'objet physique, l'objet et le mètre cubo d'infinito est une uscita et d'autres pour le bouc de Fontana. Comment se dit en français cette chose ? Le mètre cubo d'infini. Non, je sais ça, mais le fait que l'œuvre se déploie sur le niveau du symbolique mais aussi sur le niveau du réel en même temps, c'est ce que tu as fait dans ton atelier, comme si on était dans le miroir. Mais quand j'ai vu le résultat mais dans le miroir, quand j'ai vu le résultat visuel du miroir, j'ai commencé à travailler pour y entrer et le comprendre et voir comment on pouvait sortir une nouvelle perspective. Oui. J'ai vu dans le tableau du miroir qu'une nouvelle perspective s'ouvrait qui a été fermée, qui a été fermée, fermée, mais non seulement par exemple, si on pense à quelqu'un duquel on n'a pas parlé encore maintenant, le vitre, le grand vitre du Duchamp, dans le grand vitre du Duchamp, tu penses tout change. Non, la perspective est toujours la même. Tu vois devant toi comme si tu... En effet, il a fait une fenêtre. C'est comme regarder par la fenêtre ce qui avance. Dans le tableau miroir, ce que tu vois n'est pas seulement devant toi, mais c'est toi et derrière toi. Donc, Duchamp, il ne pouvait pas se voir dans le tableau. Ça, c'est la différence. Il ne se voit pas dans le vide. Il y a une grande différence entre les réalisées et toi. Le spectateur ne se voit pas. Moi, j'ai inclus le spectateur, j'ai inclus Duchamp, j'ai inclus Pistoletto, c'est l'inclusion du monde qui me fait maintenant entrer dans une dynamique du monde. Et c'est pour ça que les objectifs ne sont pas des ready-made. Ils ne sont pas des ready-made, mais pas non plus. Le miroir n'est pas un ready-made parce que le miroir est une peinture noire avec beaucoup de vernis qui fait que quand je peins ma figure dessus, je vois que tout se bouge, tout bouge, qu'il y a l'existant. Mais écoute, les objets en moins, les objets en moins, les objets en moins, ça veut dire objeti ime, non ? De quoi ça, pour arriver, c'est difficile de mettre tout de suite à point ce phénomène parce que c'est du moment qu'une chose vient dans ta tête, pour être représentée, pour en faire une œuvre, combien de choses viennent dans la tête de Fontana avant de venir à une œuvre ? Mais il dit pourquoi pas ? Et il le fait. Picasso. Picasso. Et moi, j'ai dit quand une chose me vient à la tête, j'ai dit pourquoi, pourquoi pas ? Et j'ai fait un objet. un instant après, je dis pourquoi pas et j'ai fait un autre projet. Alors, ce qui était considéré important pour moi dans mon travail, c'était le tableau miroir, était devenu un style commercial, commercialisé, c'est comme un tampon, un timbre, comme un taglio de Fontana aussi. Si, un taglio de Fontana, une forchette de Capogrossi, comme se dit, un marqueo, c'était un marqueo. Brand. Un pistoletto. Alors, moi j'étais parti, j'étais parti, j'étais vraiment tiré dedans avec grand plaisir et c'était important pour moi dans le pop art américain, new-yorkais. Il y avait Liechtenstein, Zespelzone, Liechtenstein, et c'est pistoletto pour un certain moment. Bon, après, ils m'ont dit, bon, maintenant, tu dois devenir américain, tu as oublié que tu es européen parce que, parce que, tu sais, tu es maintenant dans notre grande famille et donc, si tu ne viens pas vivre ici pour dire, bon, tu dois accepter que le monde est américain, donc tu ne peux plus vivre ailleurs si tu veux avoir du succès, tu dois devenir américain ou américanisé. Et moi, j'ai dit, non, mes chers amis, moi, je vais à Turin et je fais un œuvre différent de l'autre, donc, tu ne peux plus dire que pistoletto a un style, chaque œuvre un style différent. Ça, c'est pistoletto, ça, c'est pistoletto, ça, c'est pistoletto, toi, tu es pistoletto, je ne sais pas. Alors, pistoletto, il est mort, fini, il n'existe plus, je me suis détruit, j'ai détruit ma individualité qui était marciata, marqué, marque, donc, parce que je suis sorti par le système de la consommation, la consommation qui était le style pop. Et moi, j'ai dit, c'est pour ça qu'après, de ça, est né l'art pauvre. Et l'art pauvre, tout le monde a dit pistoletto, art pauvre, mais ils ont totalement cancelé le fait que j'étais, j'avais été pop artiste américain. Mais donc, tu as fait des objets en moins et pas des objets en plus. Mais des objets en moins. En moins. En moins. En moins. Mais scientifiquement, maintenant, je vais parler de la scientifique. De la nouvelle perspective. De la perspective scientifique. C'est que les objets en moins sont dans ma tête, ont une possibilité. L'univers, l'univers tout entier, est un objet en moins. Pourquoi ? Parce que tout est possible. l'univers est une possibilité. Elle n'existe pas encore. Elle n'existe jamais. Pas encore et jamais. Il est toujours en transformation. Alors, il y a toujours une possibilité qui devient une réalité. Du moment que je pense une chose, ah, j'ai pensé, ah, pourquoi pas mettre ensemble quatre morceaux de faire et en faire un truc pour s'appuyer, pour parler. Oui, je le fais. Du moment que je l'ai fait, c'est une possibilité en moins. Du moment que je fais la rose brûlée, c'est une possibilité en moins. Du moment que je fais l'autre objet, c'est la sculpture ancienne dans le plastique, c'est un objet en moins. Donc, en moins, c'est une possibilité en moins. C'est une détraction du possible. Ça, c'est sorti du possible. C'est exact. et ça, c'est un objet en moins. C'est intéressant. Ça, c'est un objet en moins. Nous, mon sang est un objet en moins. Mais c'est pour ça que j'aime l'énergie. Parce que c'est du possible qu'on arrive à la réalisation pratique. Et si tu penses du point de vue scientifique, c'est un peu la même chose. Quand une particule subatomique, elle peut être matière ou énergie. Si elle se concrétise dans une des deux possibilités, elle n'est pas vivante. Quand on prend un photon et on le... You pass it through the split, you know, l'expériment, il se divise en deux photons qui dansent ensemble dans l'univers. Il y a toujours une dualité. Mais il y a une troisième chose. Ton terzo paradiso, c'est de l'ordre du vivant et c'est de l'ordre de l'incertitude et c'est de l'ordre de matière et d'énergie ensemble. Mais elles peuvent se stabiliser. Quand elles se stabilisent en une des deux, c'est comme inerte. C'est comme si tu étais un objet en moins, une possibilité en moins. C'est vrai. C'est vrai, mais c'est que tout ce qui existe... So you like to stay on the edge of black holes. Stabiliser, ça veut dire que tu peux... Cette chose-là existe et il a un temps d'existence, il a un temps d'existence, il a un temps de possibilité de se recombiner avec d'autres choses, mais la possibilité que ce phénomène se répète n'existe pas. Il se répète, le concept de la dualité se répète. Ça veut dire que tout est relatif, c'est la relation. Il n'y a pas un truc absolu qui fait qu'il est unique et physiquement statique. Tout l'absolu n'existe pas. Il existe la relativité. Il y a toujours des éléments qui se combinent. Le tableau-miroir est zéro et tout parce que le miroir en lui-même n'a pas d'image. Il n'y a pas d'image. Tu ne peux pas dire l'image du miroir. Le miroir, c'est justement parce qu'il n'a pas d'image qu'il peut avoir en soi toutes les images possibles. Donc, c'est le zéro et le tout. Et c'est exactement ce qu'est le système technologique qui fait que tout le système d'intelligence artificielle fonctionne zéro et one, zéro et one, zéro et one, zéro et one. mille fois zéro et one et différents fois sont tous les numéros possibles. Donc, c'est la phénoménologie déjà technologique qui nous permet de faire que le tableau-miroir est zéro et tout et les objets en moins sont le passage du possible à l'être. Il y a une question pour toi. C'est la phénoménologie scientifique. Je te pose une question. La perspective est scientifique. Je vais te poser une question. Oui. Je veux te poser une question. Oui. OK. Tu utilises... Je suis là parce que j'attends tes questions. Tu utilises maintenant dans les dernières années, comme moi, on s'est trouvés ensemble dans ce parcours, à investiguer un peu AI. Non, toi, de ta façon, moi, de ma façon. ChatGPT, plusieurs programmes de génération d'images ou génération de textes et tout ça. Comment mettons le problème de la récursivité ? C'est-à-dire... Oui, mais je vais l'expliquer. Le problème dans AI, c'est que, puisque c'est de la statistique prédictive qui combine et synthétise des data, si le dataset produit des résultats qui rentrent de nouveau dans le dataset, il devrait y avoir un problème de récursivité, c'est-à-dire une sorte de platitude anthropique à la fin parce que le dataset se nourrit des résultats basés sur ce dataset. Donc, il y aurait une espèce d'entropie à la fin. Ça, c'est un des problèmes que AI doit gérer, que les gens qui font AI doivent gérer. comment se bouge un artiste devant ce miroir qui, à la fin, devient stupide parce qu'il apprend des data qu'il a déjà rendus. Tu me parles de détails techniques. Oui. Non, je ne te parle de philosophie. Je n'en sais rien. Je prends les résultats et je retravaille les résultats. Donc, c'est toi. de comment ils arrivent à mettre ensemble pour un... Si je tousse les fils de la lumière, je suis filmé. Je crois que tu es trop modeste. Non, non, moi, je crois que tu es trop modeste. Ce que tu sais très bien, c'est que la question de Terzo Paradiso est très liée à la créativité. L'humanité. Et la possibilité de créer est ce qui va nous sauver de ce data set récursif. La possibilité de créer, c'est la capacité de mettre ensemble deux choses qui en font une troisième. À point. Moi, je mets ensemble une quantité de choses qui m'arrivent. C'est l'humanité qui produit l'essentiel pour moi pour pouvoir travailler et mettre ensemble les choses. et moi, je vois que ma capacité, ce n'est pas seulement la mienne, la mienne, c'est la capacité de beaucoup de monde qui travaille pour ça. Mais ce n'est pas que tout le monde fait la même chose. Parce que, par exemple, ici, pourquoi cette table est ici, ce verre est là, les sièges sont là. Parce que quelqu'un, quelqu'un, il a fait le travail vraiment pas important comme notre discussion. C'est un travail vraiment simple. Mais sans ça, on n'aurait pas, on ne serait pas là avec les sièges mis comme ça, tout qui fonctionne. C'est l'humanité tout ensemble, Maria, qui travaille pour moi. Moi, je n'ai pas inventé le miroir. Moi, je n'ai pas inventé la perspective du Père de la Francieste. Je n'ai rien inventé, rien. Moi, je n'ai pas inventé la technologie la plus avancée. Mais, au moment qu'elle existe, en étant un artiste, je fais un travail de connexion pour en faire sortir quelque chose que je sens nécessaire. C'est la connaissance. Moi, je me base sur mon ignorance. Je suis fondamentalement ignorant. Je déteste rester dans l'ignorance. mais quand on me dit « Dieu existe », je dis « bon, si tu le dis, alors tu vas m'expliquer comment tu le sais ». Si lui n'est pas capable de m'expliquer, je dis « bon, alors tu es ignorant comme moi, mais tu imagines quelque chose ». Et je n'accepte plus seulement d'imaginer, mais je veux aussi avoir la réponse parce que la science me donne des réponses. Et ce n'est pas moi qui fais la science. Ce n'est pas moi qui fais la bombe atomique. Mais c'est moi qui me suis occupé de comment on utilise la science de comment on utilise la bombe atomique, de comment on utilise l'intelligence et la culture, de comment on utilise la création humaine pour en faire du bien ou du mal, du bien ou du mal. Là, les deux choses commencent. Hier soir, tu as écrit quelque chose sur Dieu. Mais un fois, tu veux dire une chose qui a écrit. Ah, si. Mais non, je me rappelle ce que tu as écrit. Ce matin, c'est ce matin. Chaque jour à 5 heures la nuit, je me réveille avec le problème et je sors avec ma petite solution. Qu'est-ce qu'on a écrit hier soir sur Dieu? Parce que je l'ai écrit ce matin à 5 heures. pour moi, c'est hier soir. Je dois le traduire. C'est écrit. Dieu, nous l'avons pensé et créé. Maintenant, allons voir si, comme en vérité, si et et comment en vérité, Dieu répond à comme nous l'avons imaginé, pensé et créé. Nous l'avons créé, nous l'avons pensé. Parce que ce n'est pas que on a vu, Dieu nous a dit moi j'étais créé, oh oui, mon Dieu. On l'a inventé, on l'a pensé. Peut-être c'était absolument nécessaire quand Dieu existe. C'était comme ça. Mais, 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 mais maintenant, mais on lui a donné un pouvoir incroyable. Le pouvoir politique, économique, pratique, les différentes religions qui se font la guerre et tout ça. Pouvoir incroyable. Donc maintenant, je vais voir, je vais voir si et comment à travers les recherches que nous sommes en train de faire, de voir ce qu'on avait imaginé est juste ou n'est pas juste, il faut les corriger. Voilà, c'est tout. Mais après, mais après, j'ai ajouté dans l'autre page, parce que vous avez, vous trouvez ici un livre qui est le livre de la formule de la création que j'ai écrit, c'est traduit en français, c'est à vendre en bas. Mais là, c'est dans un de ces livres que j'écris toutes mes notes. C'est la continuation dans le livre que je fais. Et après, c'est fini. Après ce que j'ai dit, j'ai dit, entre temps, entre temps, après tout ce qu'on a dit, on va vérifier si c'est juste ou pas juste ce que nous avons imaginé. j'ai écrit, entre temps, une loi, il faut la faire et la respecter. C'est, c'est-à-dire, c'est-à-dire, ça c'est la loi, respecter et pas tuer l'être humain. Respecter et pas tuer l'être humain. parce que nous, on utilise notre savoir, notre puissance artificielle parce que nous sommes moitié réelle, physiquement, notre tête est artificielle. La pensée n'existe pas en nature. La pensée est humaine. La pensée n'existe pas dans la nature. La nature, finalement, a acquis notre pensée. Nous sommes entrés dans la nature avec notre pensée. mais c'est seulement de l'être humain, la pensée. Wow, that's a debatable subject. Moi, je crois que mon chien a une pensée super fine, mais elle est différente de notre pensée. Comment ? Mon chien a une pensée super fine, mais je n'ai pas pensée super fine, mais il n'est pas arrivé à la perspective, il n'est pas arrivé à faire la bombe atomique, il n'est pas arrivé à créer, à faire, dans la nature, mais ça a développé avec l'être humain. Ça a développé et devenu consciente. Nous sommes conscients de notre pensée. Oui. Nous sommes responsables et conscients. Nous ne sommes pas, bien sûr, quelque chose qui n'était pas, qui n'était de rien. Tout arrive parce que les choses se sont combinées, 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 jusqu'à un jour, quelqu'un qui a laissé son empreinte sur le mur de la caverne, il a dit, mais ça, c'est ma main ou ce n'est pas ma main ? Oui, c'est ma main, mais ce n'est pas ma main, c'est ma main, ce n'est pas ma main, c'est la main virtuelle. Et on a mis la virtuelle et la réelle de façon qu'on a ouvert la vision de l'univers qui peut être fabriquée par notre vision pour reconsidérer, refabriquer par quelque chose que la nature, la nature même, n'avait pas encore développé à ce point et finalement, la nature a maintenant une capacité de se voir et de se comprendre. Nous sommes la nature, on fait un cadeau à la nature qui est incroyable, mais nous sommes partés de la nature. On se fait un cadeau à nous-mêmes autant que nature. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quelle énergie, Michelangelo. Et tout ça sera dans un QR code painting, si j'ai bien compris. Oui, alors, tout ce que vous avez entendu et qui l'a entendu en streaming sera éternellement présent dans une oeuvre d'art avec la curiosité de ceux qui font normalement des photos maintenant avec le téléphone aux oeuvres, découvriront cette intervention de Caroline avec Michelangelo. Caroline a déjà choisi le tableau dans lequel ce que nous avons dit aujourd'hui va être tenu et après, tout le monde, avec ça, pourra revoir notre oeuvre. Mais dans un tableau, une peinture sur toile. Merci. Merci, Caroline. Merci Michelangelo. Merci. Merci. Merci à te. Super. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501